Trois enquêtes qui sont faites sur les impétrants, donc on ne rentre pas comme ça aussi facilement. Quand on veut rentrer dans un syndicat ou un parti, il suffit de signer un bulletin d'adhésion. En franc-maçonnerie, ce n'est pas si simple que ça, et ça prend un certain temps. On enquête sur vos motivations, parce qu'il y a forcément des brebis galeuses dans cette histoire, ou des gens qui ne viennent pas pour les bonnes raisons. Encore une fois, comme l'a dit Roger Laché, il y a des motivations symboliques, il y a des motivations humanistes, mais il y a aussi un troisième type de motivation, parfois pas toujours honorable, où on cherche à, par intérêt, rentrer à maçonnerie, soit parce qu'on se dit que ça va favoriser sa carrière professionnelle, soit parce qu'on se dit que ça va permettre de faire, je ne sais pas, de sauter des PV, avoir un rendez-vous chez un spécialiste plus rapidement. Oui, on se dit ça. Alors certains ne durent pas longtemps parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas tant que ça. D'autres, finalement, c'est une infime minorité, mais celle-là, souvent, peut faire beaucoup d'écho médiatique. C'est ceux qui, via des fraternels, les fraternels, ce sont des regroupements de francs-maçons par métier ou par secteur économique. Il y en a dans la police, dans l'armée, il y a des fraternels judiciaires, il y a des fraternels du BTP. On peut se demander ce qu'ils font ensemble, à part éventuellement se favoriser certains marchés. Et ces ententes fraternelles, parfois, vont jusqu'aux délits, aux ententes délictuelles. Ça fait, dans les années 90 et 2000, les choux gras des rubriques judiciaires. Oui, c'est pour ça que je posais la question pendant la pause à Roger Laché, mais on n'entre pas pour rien, entre guillemets, dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une quête, un objectif, quel qu'il soit. Il est peut-être dans ces trois dimensions mêlées, mais quand même. Oui, bien sûr. Et toute la question pour quelqu'un qui demande son admission dans la franc-maçonnerie, comme l'a rappelé François Coche, c'est de savoir si, véritablement, ce qu'il attend de la franc-maçonnerie, c'est bien ce qu'il va y trouver. Et c'est l'objet de ce qu'on appelle les enquêtes. Alors le mot enquête, ce n'est pas forcément un très joli mot, mais quand on est franc-maçon, il ne suffit pas de signer, quand on veut devenir franc-maçon, il ne suffit pas de signer un bulletin d'adhésion. On reçoit des gens qui vous interrogent longuement. Ces entretiens font l'objet d'un rapport d'entretien qui est discuté par la loge qui souhaite éventuellement vous recevoir. Un vote intervient et vous pouvez être accepté, refusé, ajourné. On peut vous demander des précisions. Mais l'objet de ces enquêtes, c'est simplement de s'assurer que, pour vous, la franc-maçonnerie est ce qu'il vous faut. La franc-maçonnerie n'a pas pour fonction de recruter tout le monde. Sinon, on ne ferait pas d'enquête. On vous dirait, signez-la, faites un chèque et vous êtes membre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose. Eh bien Valérie !